et salut à tous c'est usu j'espère que vous allez bien si ça ne va pas ne vous inquiétez pas ça finira par aller mieux on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur crusader kings 3 avec l'héritier de la perse et vous allez voir ce qu'on va faire aujourd'hui on ne va pas déclarer de guerre contrairement à ce que je pensais parce que j'ai déjà tenté de tourner cet épisode plusieurs fois et à chaque fois c'était une catastrophe et souvent c'était une catastrophe parce qu'il ya quelque chose qui va arriver on est à l'année 1200 et dans au début du 13e siècle il ya quelque chose qui arrive quelque chose que vous ne voulez pas avoir arrivé qui s'appelle qui s'appelle un monsieur ici dans le nord vous le verrez très vite le problème c'est que à chaque fois que j'ai essayé de faire quoi que ce soit de dire une guerre ici où il arrivait au moment où j'étais en plongée dans ma guerre contre les byzantins qui ont du monde important ils vont avoir une guerre ils vont avoir une guerre pour s'emparer de ça normalement il en revendication sur la croatie donc ils vont avoir une guerre là bas et c'était la bonne occasion sauf qu'à chaque fois ça se passe mal on est déjà en recherche au caisse les prisonniers je vais les rançonner surtout bah il y en a un qui vaut la peine très bien tout le reste on ignore toi tu vas tu n'es pas encore marié ici on est allié à toi et on est allié à toi payer la rançon je ne peux pas payer la rançon dommage ce que je vais faire potentiellement c'est déclarer des petites guerres donc il ya trois petites guerres possibles ici donc on va déclarer trois petites guerres contre eux pour limiter en fait les zones d'expansion et me donner des terres alors sans s'en moque sans s'en moque déclarer la guerre conquête je déclarer tout de suite les trois petites guerres hop déclarer la guerre ok et ici on va reculer un tout petit peu on va mettre ça là on va tout lever mais c'est pas trop lever un plus d'avoir quelques milliers d'hommes ici par exemple on peut tout regrouper très bien et on a combien ici on a j'essaie de voir où seront les catapultes hop ici je vais lever une caisse et les autres ont leur dit de se stopper très bien bien et très bien alors vous deux vous allez commencer vous allez ici et vous vous allez aller sur celui ci et toi tu vas aller là si dès qu'ils sont prêts ils iront insister on a les catapultes vous allez arriver ici aussi et les catapultes elles sont dans celui ci je vais me mettre moi à la tête il faut que je me mette moi pour avoir du prestige qui apparaissent très bien hop ici on a déjà ainsi soit-il non je vais pas appeler des gens à la guerre je vais essayer de préparer les affaires qui sont détruites très bien et ici on doit chercher quelqu'un mais on n'a pas encore le droit ok ouch toi recule et toi viens ici non stop stop très bien tu vas loin t'as l'air d'aller loin ce que je peux pas mettre mon fils mon héritier les recepteurs d'impôts à l'impression à héritier on va le mettre sur cette armée au pire il décède et je change d'héritier je le fais entrer bien évidemment ok appuyé on va venir assister pour la dernière bête la dernière zone croisant et donc normalement il devrait apparaître à quoi qu'il va peut-être apparaître là dessus je ne sais plus normalement il apparaît dans le coin je me demande s'il apparaît pas sur cette cette case au final je ne sais plus il apparaît ou alors il apparaît avec lui sur lui avec ses deux provinces dernière fois la dernière tentative c'était sur ces deux provinces il me semble mais ce n'était pas d'aujourd'hui j'avais tenté un autre un autre jour pour pour ça et est-ce que je peux te rançonner 50 pièces je prends ainsi soit-il disperser tout et là normalement je peux stationner mes trois régiments d'armes très bien et je vais augmenter je vais augmenter quoi 5 voilà très bien parfait et on a plus qu'à attendre est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des grandes armées qui n'est pas notre alliée 14 000 ce serait bien 9 000 non mais 14 000 ce serait bien d'avoir une alliance avec lui défenseur de la foi c'est vrai on n'a pas connaissance du corps on n'a pas théologien et après je partirais sur avoir de l'argent normalement toi t'es en guerre contre lui on pourrait te déclarer la guerre guerre sainte pour un comté ouais c'est juste pour ça c'est vrai il est divisé en plusieurs parties en plus hop et là je ne peux pas l'envoyer parce qu'il manque de la piété ici tac ok j'accepte et j'accepte tiens non mais toi t'es ma famille je vais te libérer hameçon 10 pièces 100 pièces hameçon 10 pièces je rançonne hameçon je te libère je te libère très bien l'herboristerie la perversion hop très bien alors cette joie jar sauve des vies donné à moi et on n'a plus qu'à attendre quelques années je pourrais faire d'autres petites guerres genre toi ici déclarer la guerre duché ouais pas intéressant déclarer la guerre guerre sainte pour un royaume boum fiancé c'est dommage je peux pas t'arranger un mariage avec toi et je mets une fille arranger un mariage avec ma fille il manque 110 points de prestige ok on a pas un truc genre s'entraîner non et en termes de maison apaiser les vassaux ouais on va faire ça faisons-le très bien termes d'empire l'ex-milite c'est tout ça et on va avoir l'arménie qui va nous rejoindre c'est une bonne nouvelle et ce serait peut-être bien ici du coup d'avoir je peux pas l'usurper parce qu'il est en guerre ah c'est dommage ça ne sauvera jamais personne hop juste pour voir toi t'as 4000 troupes t'as pas grand chose donc là il y a plus qu'une on attend qu'une chose on attend que l'arrivée que l'arrivée du méchant ici il va nous embêter non je veux juste que vous arrêtiez la guerre je ne peux rien faire donc là tout ce qu'il faut faire c'est attendre attendre économiser de l'argent et potentiellement on peut peut-être ici à Bukhara là je ne peux rien faire parce que je n'ai pas le titre agriculture champ de bataille ouais juste il a combien de développement développement et en diminution on perd de 0,3 7 par mois c'est compliqué à diminuer à augmenter est-ce qu'un hospice on va améliorer les hospices ici juste à côté améliorer le château et ici je n'ai plus d'argent oh non je n'ai pas les moyens d'améliorer pas grave ça c'est l'est d'ici ok toi tu n'es pas encore marié ici je peux le gracier du monde alors ici ok et là est-ce que Farzine on va chercher le jeune Farzine hop ici on doit chercher et s'il n'y a personne non plus les enfants ont besoin de tuteurs ma petite fille on a besoin de gens doués en savoir hop ma fille on a besoin de gens doués en diplomatie mon petit-fils on a besoin de grands combattants un autre petit-fils on a besoin d'un grand économe ma petite-fille on a besoin d'intrigante hop négociation potentielle non très bien pas de négociation potentielle ça ne sert à rien alors ici je peux avoir théologie 1 plus 3 d'érudition et plus de piété ou connaissance du corps je vais prendre connaissance du corps pour commencer connaissance du corps qui me donne plus de fécondité plus de santé qui est ton héritier ouais c'est pas moi je suis loin d'être l'héritier ici pour ça au moins non plus non il va falloir que je conquère de nouvelles terres allez j'accepte ça vaut le coup d'essayer quelle perte d'or on va dire que ça vaut le coup d'essayer allez j'accepte 12 000 avec eux et on n'est pas alliés arranger un mariage entre toi et ma fille je ne peux pas parce qu'il me manque des points ne t'inquiète pas que proche légère mettez en place une quarantaine oui de toute façon ici non mais je veux des copains exiger la conversion c'est quoi c'est oh c'est membre de ma famille je vais louer ta vertu et tu veux pas te vassaliser oh tu serais pas loin d'accepter la vassalisation je vais donc t'influencer alors ici on a reçu un point de plus donc on a ça parfait on va donc maintenant partir pour plus d'économie elle est à moins 7 toi proposer la vassalité tu refuses déclarer la guerre non j'ai pas le fait pas d'exemption tu refuses et toi ok alors on avait dit 4 mandou avec ma fille je ne peux pas ah il me manque tout ça c'est dommage ici on est encore alliés très bien ici c'est 9000 là c'est 10 000 ce serait pas mal 16 000 on n'est pas alliés ah ici potentiellement ma fille non dans tous les cas il me manque beaucoup de points ok par terre plus restez telles qu'elles sont alors ici on se prépare à l'arrivée et si t'es en guerre contre les italiens et t'es en train de gagner tant mieux tu gagnes parce que t'as ton objectif ici je peux déclarer une guerre conquérir le duché oh je pourrais aller conquérir la papauté oh il n'y a plus il n'y a plus de roi d'Egypte mais donc toi tu n'es plus tu n'as plus le royaume d'Egypte je vais créer le titre très bien et je vais le donner à toi accorder un titre royaume d'Egypte félicitations tu m'aimes bien tu m'aimes bien donc j'ai bien fait de te donner l'Egypte ah j'ai cette province là-bas c'est dommage je l'ai fait parce qu'ainsi ça consolide ici on fait moins de vassaux usurpé un autre titre on s'en moque gracie un vassal je le fais choisir un tuteur je vais l'éduquer mais là je ne peux pas encore on va attendre artefact avec faible durabilité sans s'en moque le parfum on va le réparer chasser l'aide ici ah je dois me venger non je dois oublier ok moyen âge tardif non c'est pas ça c'est ça donc on est maintenant entré dans le moyen âge tardif primogéniture biais à ordre bombarde bah on va oui bombarde quoique armée permanente oui hop ici j'ai monté ça à 5 ça c'est de la piétaille je vais monter ça toujours pas d'arrivée c'est de pontique très bien alors ici ça se passe bien la relation si je te propose la valité avec des très bien pourtant je réintègre ma famille dans le giron toi si je te propose la vassalité tu ne voudras pas non toi t'es trop grand par contre toi proposez la vassalité je vais améliorer les relations je peux pas t'influencer sinon si je t'envoie un cadeau très bien parfait c'est toujours rien ah non yes on a par les pêches ce qui est une bonne nouvelle c'est pour notre avancée ici on a une terre qui s'est prise en plein milieu ici on n'est pas allié avec eux on va tenter on n'a pas de possibilité d'alliance non arranger un mariage entre toi et ma fille 10 000 troupes il ne faut pas qu'on passe à côté et ici arranger un mariage entre toi j'ai des fils maintenant alors ici il faut que je prenne quelque chose soin constant résistance à la maladie améliorée très bien ici je peux te proposer la vassalité tu refuses toi tu refuses on est allié est-ce qu'il y a des potentielles négociations avec ma nièce très bien on s'en moque ici il manque quelqu'un toi toi mais tu n'es pas encore mariée et ici tu n'es pas mariée arranger un mariage on s'en fout avec qui avec ma petite fille tu refuses enfin c'est pas que tu refuses c'est que je ne peux pas là tu accepterais mais je ne peux pas je n'ai pas les points d'accord et ici ici tu n'as pas de fiancé arranger un mariage entre toi et même chose tu acceptes il me faut juste 14 en plus plusieurs pieds je suppose négociations potentielles on s'en moque toujours pas ça ne devrait pas tarder c'est 1206 1208 donc ici on n'a pas d'alliance avec lui j'ai un mariage entre toi et la petite fille je ne sais pas il accepterait alors ici conversion tu vas continuer à convertir là il y a une zone très bien là tu travailles là tu travailles ici très bien et là on va nommer il faut que je regarde mes vassaux il y en a qui ne m'aiment pas et par opinion opinion envers vous toi tu es quoi je suis divisé juste les royaumes toi tu es un roi toi je vais améliorer la relation influencé sortirai jamais de ma chambre alors ici partie d'échec je décline gordulia gordulia stop stop une chose à la fois là s'il vous plaît bordulia on a quelqu'un pour ce titre ici qu'il d'a ah oui lui je m'en rappelle j'avais déjà vu passer dans une précédente tentative c'est toi et ici nard nard félicitations et tac parfait trop peu de concubines partons sur professeur de la cour oui allons-y encore un ça commence à faire beaucoup très bien ici je vais prendre obligation en or parce qu'il faut que je débloque les profits de guerre revendications obtenues je peux pas te déclarer la guerre parce qu'on est alliés je suppose je veux juste voir tiens les maisons ok ça a l'air d'être nous qui dirigeons alors ici situé en guerre contre quelqu'un là-bas pas grave par contre il a intérêt c'est arrivé très vite hop épidémie on a quelques épidémies chez nous hop là on va augmenter encore l'hospice on va vraiment bourrer la maladie alors ici qui est pas content alors ils sont tous pas contents parce qu'ils ont pas d'alliance négocier une alliance tu refuses ok pourquoi tu ne m'aimes pas arrange un t'as une fille je peux pas la même marier avec elle arrange un mariage j'ai une fille encore hop ici c'est quoi c'est un fils là c'est une fille arranger un mariage j'ai quelques nouveaux fils ici fils fils tant pis et là fils fils qui ne peut pas qui ne peut pas arranger un mariage j'ai pas une autre fille à qui je peux faire un mariage petite fille je suis pas sûr que ça passe non t'arrives bientôt Genghis là que je te déclare la guerre tout de suite appeler un médecin ok alors ici encore toi ici range un mariage j'ai un autre fils à qui je peux faire un mariage très bien très bien ici alors toi tu n'as pas une fille je ne peux pas t'arranger de mariage et ici c'est quoi c'est un fils je n'ai pas de fille j'ai que des petites filles et des arrières petites filles et ça ne fait pas de mariage c'est dommage parfait j'influence qui actuellement j'influence lui justement négocier une alliance j'ai pas de hameçon modifier le contrat vassainic Palatina ça fait quoi plus de prestige moins d'impôts moins de levées non mais du coup t'es censé m'apprécier donc arrête de vouloir faire la guerre ressaisissez-vous commerce doit être encouragé j'accepte vénération et ensuite festival très bien 900 j'accepte tiens toi je vais te faire ah mais je comprends pourquoi tu m'aimes pas exiger la conversion très bien et maintenant je vais louer ta vertu et donc normalement là tu on accepte une alliance non je veux je veux qu'on soit potes si je t'envoie un cadeau tu demandes combien tu demandes 157 et toi je t'envoie un cadeau et je vais choisir le prochain vassal à qui je fais par puissance militaire plutôt tiens ici influencé ça devrait pas tarder là on arrive en 1210 on va arrêter mais je peux influencer deux personnes à la fois vassaut influencé allez ici je peux prendre profit de guerre ça vaut le coup d'essayer oui très bien on a 35 minutes donc on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas laissez un pouce bleu sinon laissez un pouce rouge laissez vos commentaires je les lirai et y répondrai avec plaisir pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes mais également les autres séries qui sont sur la chaîne sur ce on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Sous-titres par Jérémy Diaz